Nous nous sommes tous accordés pour dire que ce qui est en jeu, c'est la victoire éclatante du RHDP, la victoire de notre champion, de notre mentor, de notre candidat naturel, de son excellence, M. Alassane Ouattara, à l'élection présidentielle de 2025. Ces mots sont de Gilbert Kone Kafana, président du directoire du RHDP, qui se sont, depuis le 27 mai, répandus comme une traînée de poudre au sein des populations. Populations qui n'ont pas manqué d'exprimer leur avis sur cette volonté. Déjà, j'aimerais souligner que je n'appartiens plus au moins à aucun parti politique. Et concernant cela, je pense que déjà, je soutiens beaucoup le président Alassane, tous ses travaux qu'il fait, il a tellement travaillé, on voit les prouves. En ce qui me concerne, c'est que c'est une question de chocotte. C'est le peuple qui doit le voter. S'il considère que, selon la constitution, il est légible à pouvoir poser une deuxième candidature, ou une troisième, il n'y a pas de problème. Quand j'ai entendu cette nouvelle, j'étais un peu déçu. Parce que j'ai l'impression que, dans sa formation politique, à part lui, il n'y a pas un autre leader charismatique, il ne faut pas porter sa voix. Je pense que le président Alassane Ouattara a assez fait pour la Côte d'Ivoire. Et en tant qu'un jeune, on me réveille un jeune, dans sa formation politique, compétit avec les jeunes générations. C'est le souhaiter le plus ardent. Je ne suis pas du RHDP, donc ça serait un peu difficile pour moi de me prononcer. Mais en tant qu'ivoirien, c'est un Ivoirien, c'est un acteur politique. Le président Alassane Ouattara, on a vu ses actions et on continue de voir. Donc, pour la question du développement de paix, et pour sa vision, pour la Côte d'Ivoire, il n'a rien à dire. En fait, moi, je n'approuve pas. Je n'approuve pas, dans la mesure où, normalement, comme vous l'avez dit auparavant, normalement, en 2020, il était censé se retirer. Je ne sais pas concrètement, il y a eu quelques controverses. Et puis, il a continué quand même. Maintenant, s'il s'avère qu'il y a des élections, encore d'opportunités d'élection, je pense que le moment est opportun, il s'éritier. Les Ivoiriens ont besoin de paix. Les Ivoiriens ont besoin d'être ensemble. Les Ivoiriens ont besoin d'emplois. Alors, si la vision du président va dans ce cadre, il faut que les jeunes aient un emploi. Il faut qu'on améliore la situation des retraités. Donc, vous voyez, il y a toute une sorte de couche de la société qui demande. Alors, si le président peut répondre à ses besoins en tant que citoyen, parce que je ne suis pas expert dans une matière, donc en tant que citoyen, si le président peut répondre à ses besoins, il n'y a rien à dire, madame. Si le candidat, l'autre à l'opposition, comme le président Laurent Gbagbo, les gens, si sa candidature est maintenue comme Andréj, si sa candidature est maintenue, je pense que cela va être comme Andréj. Cela ne va pas créer plus de soucis. Mais dans le cas contraire, si sa candidature n'est pas comme Andréj, maintenue, il faut dire que ses militants vont se révolter. Mais si c'est une nouvelle génération qui est là, je pense que cela ne va pas poser de problème. La seule chose que moi, je veux soutenir, c'est quoi ? C'est qu'il y ait une justice. Voilà, dans tout ce qui se fait. C'est la justice au fait que nous, la population, que nous en recherche. Voilà, si on a élu un président, c'est pour qu'il puisse bien gérer le pays. Mais quand il vient gouverner, et puis il y a de l'injustice, il préfère, genre, tout s'enrichir les poches, et puis mettre la population dans le fonds. Bon, en fait, nous, ça ne nous arrange pas. Sinon, en tout cas, dans ce sens-là, je n'ai pas, je n'ai pas grand chose à dire. Il y a un manque de confiance au fait, en ce que je sache. Parce que je pense que selon lui, en voulant s'est retiré, il n'y a pas quelqu'un pour vouloir le représenter en tant qu'étern. Voilà, peut-être que c'est ce qui le pousse. C'est pas lui le pousse, c'est ceux qui sont les membres de son nom. C'est ceux qui sont ses membres. Peut-être que c'est, c'est leur vision de voir les choses au fait. La vision, c'est que, bon, ils pensent qu'ils n'ont pas la position celle-là au fait de se représenter. Donc, ils considèrent que le prison continue dans ce plan-là. D'un autre côté, il faudrait aussi céder la place à la jeunesse. À l'avis que le président Alassane Ouadkara, s'il estime qu'il a encore la force de pouvoir mener à bien le pays, il ne touche pas d'inconvénients, il le peut, mais tout va se décider plutôt à, disons, au peuple. Voilà, c'est le peuple seul qui peut affirmer, vu ou non, s'il peut encore tirer les règles, mais cela va se passer par le vote. Il fait un excellent travail, mais comme on le dit, tout laisse. Voilà, il y a un moment opportun pour tout. Moi, je pense que le moment opportun pour qu'il quitte est arrivé. Et qu'est-ce qui prouve que celui qui viendra après ne sera pas mieux-même par rapport à lui? Question. Bon, la meilleure des choses, c'est que souvent, il faut savoir se retirer d'une chose. Quand tu sais que tu as assez fait pour ne pas ternir l'image après. Pour le RADP, je crois bien qu'ils ont un processus là-bas, mais ils ont une organisation. Donc, si l'organisation du RADP affirme que le président Alassane Ouadkara peut bien se prononcer aux élections, bon, ça a eu les niveaux. Donc, j'estime qu'il n'a pas encore fini le travail qu'il a commencé. Ça a eu les niveaux de décider. Ils ont une organisation bien inscrite. C'est une continuité. Oufo Boyin a tout fait, mais il a laissé la Côte d'Ouapati. Je pense que c'est dans cette continuité que chaque Ivoirien doit s'inscrire. En tant qu'un jeune étudiant, on peut mieux faire que les anciens. Ils ont plus fait. Je pense que chaque génération a son combat. Vous prenez dans une société un chef de famille. Et on sait que le chef de famille a une feuille de route, a une vision. C'est vrai qu'il a peut-être ses petits-enfants ou bien ses garçons qui sont là, qui peuvent l'aider. Mais est-ce qu'ils sont mâtus ? Vous voyez un peu ? Est-ce que ces enfants peuvent continuer ce travail ? Peut-être que c'est dans ce sens. Mais il y a... Je pense qu'il y a des intellectuels, il y a des cadres, il y a des gens qui ont la vision politique, qui peuvent continuer le travail que le président Lassar Ouattara a commencé. Ce sont des grandes personnes. Et puis, ils savent réfléchir, ils sont intelligents, ils savent ce qu'ils font. Voilà. Nous, on souhaite que le pays soit dirigé très bien. Voilà. Donc, s'ils considèrent que l'agent du président ne fait rien, s'ils pensent que l'agent du président ne va pas créer un déséquilibre lors de son mandat, là, ils peuvent le faire. Mais en tout cas, qu'ils réfléchissent à comment faire pour gérer bien les évois, parce que c'est la justice au fait que l'homme recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada